... Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tapis escargot à histoire et comptine. Euh, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est simple, il s'agit d'un tapis multifonction. Notre petit gastéropode pourra servir à de nombreuses occasions, au printemps, à Pâques, pour le plaisir des yeux et surtout des petites oreilles. Ok, mais concrètement, ça ressemble à quoi et comment procède-t-on ? Dans un premier temps, on cherche un beau modèle sur Internet qui nous paraît assez simple à réaliser. Voilà, celui-ci est juste parfait. Vous êtes prêts ? C'est parti pour le tuto ! C'est vraiment pas dur, c'est vraiment pas dur de faire un trou dans le mur. C'est facile comme tout, c'est facile comme tout d'enfoncer un clou. Pour réaliser le fond de mon tapis, j'ai choisi une belle feutrine verranie, soit un rectangle d'un mètre de long sur 80 cm de large. J'ai ensuite découpé ma coquille dans de la feutrine marron. Elle fait environ 60 cm de diamètre. N'oubliez pas de faire une petite encoche pour y glisser votre escargot. J'ai ensuite glissé sous ma coquille un morceau de feutrine blanche pour y dessiner le corps. Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à le coller sur votre fond. Ajoutez les yeux et nous pouvons maintenant nous attaquer à la coquille. J'ai découpé des tronçons de coquilles de couleurs différentes dans de la feutrine en imitant l'illustration trouvée sur internet. Je ne les ai pas collées complètement afin d'aménager de petites cachettes à histoire ou à comptine. La partie centrale m'a donné plus de fil à retordre. Impossible de découper correctement un morceau de feutrine. En effet, outre la forme à respecter, il faut aussi faire attention à laisser l'accès libre à nos petites cachettes. Le temps de pester bruyamment, j'ai trouvé la solution. J'ai donc utilisé du papier calque. Avant de découper ma feutrine, j'ai utilisé un patron en papier pour vérifier le gabarit. Le tour était joué ! Et voilà ! Vous pouvez maintenant vous amuser à décorer votre tapis à votre convenance. Il est temps à présent de préparer votre séance bébé lecteur. Choisissez des albums et des comptines. Pour chaque lecture et pour chaque chansonnette, j'ai découpé dans de la mousse colorée de petits indices. Vous n'avez plus qu'à les cacher. Amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !